Salut, moi c'est Marie Lamure, je viens de Courchevel, j'ai 22 ans et ça fait bientôt 20 ans que je fais du ski. Ça vous dit que je vous raconte mon histoire ? Marie Lamure ! Allez, c'est bien, c'est propre, c'est posé. Prends la vitesse là sur cette banane. Marie Lamure pour aller chercher la qualif et surtout la place, regardez ça ! C'est vrai que mes débuts sur les skis, ça date, je crois qu'il faut remonter aux alentours de 2003. Ce que je vous propose, c'est un retour en arrière. Je suis arrivée à deux ans sur les skis, donc au début entre les jambes de mon papy et de ma maman. J'ai testé le saut à ski, le ski de fond, je me suis spécialisée dans le ski alpin et ensuite je suis rentrée au club des sports de Courchevel à l'âge de 7-8 ans environ. Je me souviens de ma première victoire, je devais avoir 9 ans, c'était un géant et je me souviens avoir gagné cette toute première compétition de ma vie. Le podium était énorme et donc ça, ça a vraiment marqué ma petite carrière d'enfant finalement. Et si on fait un bond un peu plus vers l'avant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est une première victoire en Coupe d'Europe. C'était à Thin. Après, derrière, je suis partie sur le festival olympique de la jeunesse qui ont plutôt bien marché pour moi. J'avais gagné une médaille d'argent en slalom et une médaille d'or au Team Event. En fait, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis passée de l'ourson à la troisième étoile directement. Et dernière étoile que j'ai eue, c'est celle-ci, celle des championnats du monde junior. Pour moi, dans ma tête, je suis encore la petite fille de 12 ans qui rêve d'être sur les devants de la Coupe du Monde et de jouer des belles places. Et c'est vrai que j'y ai goûté un petit peu sur la saison dernière et lors des championnats du monde où, au parallèle, je n'étais pas du tout attendue sur cette course à gagner une médaille et je me retrouve quatrième. Elle a réussi à faire une super performance. Oui, pour moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. J'aime beaucoup aussi son état d'esprit, sa gnaque, sa motivation, sa détermination surtout. Ma spécialité, c'est le slalom. Quand je suis au départ, en fait, je me récite une mélodie dans la tête et je sais très bien que plus le tempo, il est élevé dans la mélodie et quand je suis dans la manche, ça fait. Et plus ça va vite et plus j'aime ça et plus je vais vite. Je sais. Cet hiver, c'est vrai que toutes les Coupes du Monde vont compter. Il y en a une qui me tient plus particulièrement à cœur et c'est la date du 21 décembre. C'est à la maison, c'est à Courchevel, c'est en nocturne. Il va y avoir ma famille dans l'air d'arriver, un public français. Pour moi, toutes les Coupes du Monde comptent, mais celle-ci particulièrement. J'ai bien pris le temps de la noter dans mon calendrier parce que c'est à la maison. Marie, quel est ton rêve ? Si je ferme les yeux et que je me projette dans le futur, si j'ai le droit de rêver, je m'imagine le globe de cristal, j'arrive à le dessiner. Mais le but, le Graal intime, ce serait de le tenir en main propre. Et c'est vrai que ce n'est pas le seul objectif. J'en ai aussi d'autres. Et le but, c'est d'avoir des médailles autour du cou. J'aimerais bien avoir la place pour avoir une médaille mondiale et une médaille olympique. Alors on croise les doigts, mais c'est vrai qu'on ne peut amuser que sur la chance. Je sais qu'il faut se battre, alors comptez sur moi pour faire de ses rêves une réalité. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que je suis paré pour aller skier. Chez moi cet hiver sur les Coupes du Monde. Bonne saison à tous. Coupes du Monde Coupes du Monde